Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes dernières lectures. Pour l'année 2023, j'ai décidé de changer un petit peu de format et de ne plus faire des bilans lectures mensuels parce que c'est un petit peu trop restrictif selon moi. Du coup, je vais faire des bilans mes dernières lectures. Et en gros, je pense que je vais essayer de faire une vidéo tous les 15 jours pour vous parler de mes dernières lectures pour que déjà les vidéos soient moins longues et pour que vous ayez du contenu un peu plus régulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 8 dernières lectures. Je voulais filmer cette vidéo un peu plus tôt mais j'ai pas trouvé le temps et du coup j'ai 8 lectures quand même à vous présenter. J'ai un petit peu de tout dans ce bilan lecture, de la fantaisie, des classiques et du graphique. Du coup, je vais commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est l'événement d'Annie Arnault. C'est un très court livre dans lequel Annie Arnault va nous partager son expérience avec l'avortement parce que lorsqu'elle était jeune, elle a dû avorter. Et en gros, elle va nous retranscrire vraiment toutes ses pensées à l'époque et les décisions qu'elle a dû prendre pour avorter du coup. C'est pas mon livre préféré d'Annie Arnault mais c'était une lecture intéressante que je vous recommande si jamais le sujet de l'avortement vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Un portrait de femme de Henry James. C'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et au final, j'ai été un petit peu déçue. C'était une bonne lecture mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop long pour rien. et ça m'a un petit peu lassée à la fin parce que vraiment le début, je le trouvais vraiment très bien. J'étais très emballée par l'histoire parce qu'en fait, on suit Elisabeth qui est une jeune Américaine qui va émigrer en Angleterre. Sa tante va la ramener en fait des États-Unis vers l'Angleterre et elle va vivre du coup avec sa famille anglaise là-bas. Et en gros, on va suivre un petit peu sa vie. Elle va rencontrer plein de personnes et son cousin va s'intéresser à elle. En gros, c'est vraiment un roman d'apprentissage où on va suivre Elisabeth qui va grandir du coup en Europe et qui va avoir ses premières histoires d'amour, qui va découvrir la culture européenne. C'est un livre que j'ai bien aimé mais j'avoue qu'il ne m'a pas marqué plus que ça. Ça a été une lecture assez laborieuse à la fin pour le terminer parce que, comme je vous disais, il est vraiment long. Il fait presque 1000 pages, il fait 950 pages. Et même si au début, j'étais très emballée par l'histoire d'Elisabeth, j'avoue qu'à la fin, elle ne m'intéressait plus trop et j'avais qu'une hâte, c'était de terminer ce roman. Ensuite, j'ai lu un roman qui s'appelle L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. C'est une autrice que j'avais déjà lue lorsque son premier roman était paru. Et du coup, lorsque j'ai vu que celui-ci était sorti, je l'ai emprunté à ma médiathèque et je l'ai lu. Et j'ai été un petit peu déçue aussi parce que je pensais l'apprécier autant que son premier roman et ça n'a pas trop été le cas. Dans celui-ci, en fait, on suit une jeune fille qui grandit d'abord dans la banlieue de Rome puis après, elle va déménager notre ville à côté d'un lac. Et on va un petit peu suivre sa vie à elle. C'est une fille qui grandit dans les années 2000 et du coup, on suit sa vie qui est assez précaire parce qu'elle vit dans des conditions assez modestes. Et on découvre vraiment l'univers des adolescents italiens de cette époque-là. Et on suit vraiment la vie de cette jeune fille qui, même si elle grandit dans des conditions modestes, est vachement poussée académiquement par sa mère. Donc ouais, c'est un roman qui était sympathique parce que j'ai beaucoup aimé découvrir la culture italienne. Je ne lis pas beaucoup de littérature italienne en général donc j'aime bien en lire un de temps en temps. Mais j'avoue que celui-là, je ne pense pas que ce soit le meilleur roman italien à lire parce que même si c'était intéressant, moi, je n'ai pas trop, au final, réussi à accrocher à l'histoire et le personnage principal m'a un petit peu lassée au bout d'un moment. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Atalant. C'est l'impératrice du ciel et de la fortune de... Je ne vais pas essayer de dire le nom de l'autre et sinon, je vais détruire son nom. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé cette fois-ci. Il est très court, il fait 120 pages et je l'ai beaucoup aimé. C'est le premier livre d'une trilogie, il me semble. Et du coup, dans celui-ci, en fait, on suit le jeune Shi qui va rencontrer une vieille dame un peu par hasard et ils vont rapidement sympathiser. Et elle va raconter son histoire à Shi. On va découvrir, en fait, que cette vieille dame, c'était la domestique de l'impératrice et du coup, elle va nous raconter comment l'impératrice a été exilée et comment elle a dû survivre avec des servantes, en fait, dont, du coup, cette vieille dame faisait partie. Et elle va nous raconter toute l'histoire de l'impératrice. Ça m'a donné très envie de lire la suite parce que vraiment, en fait, on sent que l'impératrice, c'est un personnage assez fort. Et là, c'était vraiment au moment de sa jeunesse. En fait, toute sa famille était morte, il me semble. Elle a dû survivre toute seule. Et du coup, à la fin du roman, on sent qu'on va découvrir la suite de la vie de l'impératrice dans les futurs romans de cette trilogie. Et du coup, ça m'a donné très hâte de lire la suite. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le recommande vivement. Il sort le 19 janvier en librairie. Mais je pense que le temps que cette vidéo soit en ligne, il sera déjà sorti à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu Li avec deux, Megan Lindob et Steven Bruss. C'est un genre de recueil de nouvelles qui ont été écrits par Megan Lindob et Steven Bruss et également Gregory Frost. Et en fait, on découvre la ville de Li avec au fil de ces nouvelles. C'est un livre que j'ai bien aimé mais j'avoue que j'aurais préféré que ce soit un roman pour que ce soit un petit peu plus développé. En fait, dans la ville de Li avec, tout le monde reçoit une dose de chance à chaque anniversaire. Et en gros, les personnes normales n'utilisent pas trop cette chance. C'est surtout les sorciers, les personnes qui sont formées qui arrivent à utiliser leur chance parce que pour les autres, c'est trop compliqué. Et nous, en fait, on va suivre une jeune fille qui va découvrir qu'elle peut utiliser sa chance et du coup, elle va être formée par un sorcier. C'est un petit peu ça l'histoire. J'ai bien aimé l'univers mais comme je vous ai dit, je trouve que ça méritait vraiment d'être beaucoup plus développé parce que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop court pour vraiment m'imprégner de l'univers et pour qu'il y ait vraiment des intrigues qui soient vraiment intéressantes. Ensuite, j'ai lu deux BD de Timothée Le Boucher. J'ai lu 47 cordes et c'est les jours qui disparaissent et je les ai beaucoup aimées toutes les deux. Dans 47 cordes, en fait, on suit un jeune homme qui va rencontrer une femme en fait un peu par hasard au bord de la plage et il va s'avérer qu'en fait, c'est le genre de métamorphe. Et en gros, c'est un musicien qui aurait besoin d'une harpe et la métamorphe va lui proposer de réaliser des genres de défis, 47 défis, pour avoir 47 cordes à la harpe qu'elle va lui offrir parce que c'est un instrument qui coûte assez cher et du coup, elle lui fait un genre de chantage comme ça genre, tu réussis mes défis, si t'as 47 cordes, je t'offrirai ta harpe et du coup, lui, il est en mode ok, je vais faire ce que tu veux et il va se retrouver mêlé à des histoires hyper bizarres parce qu'on découvre en fait qu'il y a plein de métamorphe dans le monde et en fait, ils sont hyper bizarres. Il y en a qui sont assez méchants, ils sont assez pervers et c'est hyper bizarre en fait, il y a vraiment un passage dans la BD où il y a toute une soirée en fait avec les métamorphes et les porches sont vraiment hyper bien réussies parce que moi, j'avais vraiment un sentiment de malaise en les lisant tellement c'était bizarre mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était un tome 1 du coup, vous imaginez bien qu'il n'a pas réalisé tous les défis à la fin du tome 1 et du coup, j'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir comment cette histoire va se terminer. Ensuite, j'ai lu Ces jours qui disparaissent et je l'ai vraiment beaucoup aimé dans cette BD en fait, on suit un jeune homme qui va se rendre compte qu'il vit un jour sur deux et il va essayer de comprendre ce qu'il se passe le jour en fait où il ne vit pas en fait, il n'a pas de conscience un jour sur deux et à chaque fois qu'il se réveille il y a un jour qui s'est passé du coup, avec l'aide de ses amis et de sa petite amie ils vont essayer un peu de comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là j'ai adoré cette BD je l'ai trouvée hyper bien faite hyper bien construite les dessins sont superbes comme toutes les BD de Timothée Le Boucher de toute façon et j'ai beaucoup aimé les thèmes que ça abordait notamment la notion de traumatisme et tout ce que ça peut engendrer sur le cerveau humain je trouvais que c'était vraiment hyper bien exploité dans la BD donc ouais, je vous la recommande vraiment moi je pense que c'est ma BD préférée de Timothée Le Boucher pour l'instant j'avais déjà lu Le Passant que j'avais bien aimé mais je pense que j'ai préféré 47 Cordes et que j'ai encore plus préféré ces gens qui disparaissent et enfin le dernier livre dont je voulais vous parler c'est Tess d'Urberville de Thomas Hardy j'avais beaucoup aimé Jus de l'Obscur il y a quelques mois et du coup j'avais très envie de découvrir Tess d'Urberville parce que vous me l'aviez beaucoup recommandé et je l'ai bien aimé mais ça n'a pas été une aussi bonne lecture que Jus de l'Obscur parce que je me suis moins attachée au personnage de Tess en fait Tess c'est une jeune fille qui grandit dans une famille assez modelle c'est une famille de paysans et le père va se rendre compte un jour en fait il va l'apprendre même qu'il est de la même famille qu'une très haute famille anglaise qui s'appelle les Urberville parce qu'en fait leur nom a été modifié c'est les Urberfield dans le roman et du coup leur nom d'origine c'était ça et il va du coup se dire que il peut essayer de contacter les autres membres de cette famille en disant qu'il est un cousin éronnier pour essayer du coup de récupérer de l'argent et de placer également Tess au sein de cette famille pour qu'elle ait de meilleures chances dans la vie et donc c'est ce qui va se passer il va envoyer sa fille au sein de cette famille qui est en fait composée d'une grand-mère et d'un jeune garçon en fait qui a à peu près l'âge de Tess qui est un petit peu plus vieux il me semble et elle va aller vivre là-bas sauf que le garçon va tomber fou amoureux de Tess et qu'il va un jour décider de la violer en pleine forêt et elle va tomber enceinte alors qu'elle déteste vraiment ce garçon et du coup vous vous mettez bien que sa vie va être bouleversée à partir de ce moment-là je vais pas vous dire plus de choses sur résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler c'est une histoire qui est dans le pathos mais à 100% vraiment Tess il lui arrive que des misères mais j'ai quand même trouvé cette histoire intéressante et je vous le recommande si vous voulez découvrir Thomas Sardi parce que c'est un très bon roman donc voilà c'est tout pour mes dernières lectures n'hésitez pas à me dire en commentaire vous les derniers livres que vous avez lus et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine vidéo